Reviens maintenant sur cette opération majeure qui est menée par le SPVM et la Sûreté du Québec depuis tôt ce matin, Couronne-Nord de Montréal. Yves, on vise le crime organisé en lien avec beaucoup de meurtres non résolus. On vise des têtes dirigeantes aussi, Jean-François, il faut le préciser. On est à Lille-Perrault ce matin. Je montre la résidence, quartier Cossu, ici la résidence de Pietro Dadamo. On dit que c'est l'un des hommes forts de la mafia montréalaise. Alors oui, effectivement, surtout sur la Couronne-Nord, Jean-François, ce matin, cette série de perquisitions menées par la Sûreté du Québec, par le SPVM, visant des acteurs influents du milieu interlope. Et ça, Jean-François, ça va vous intéresser, cette information-là. On pense effectivement que c'est Frédéric Silva, l'ancien tueur à gages, qui aurait décidé de retourner sa veste l'été dernier, de devenir délateur. Alors probablement que Silva a révélé aux policiers, aux enquêteurs, diverses informations en lien avec ces meurtres non résolus. Et là, vous allez voir des images à l'écran, parce qu'on amasse de la preuve dans des dossiers des meurtres, et je vous nomme les gens qui ont été tués à l'époque, d'innocentes victimes. On parle notamment de Lida Fon, de Domenico Faccini et de Nicolas Lavoie-Cloutier. Par exemple, Mme Fon, une mère de famille de 32 ans, criblée de Val à Laval il y a à peu près 10 ans. Et selon la police, elle pourrait avoir été tuée par erreur, alors que la cible véritable était vraisemblablement la conjointe d'un joueur important du crime organisé. Donc oui, effectivement, c'est à ce point grave les crimes commis il y a une dizaine d'années à l'égard de ces individus-là. Il y a même un individu qui a été... un autre qui a été tué dans un café italien, alors je donnerai plus de détails, évidemment, plus tard à SCN et dans mon reportage à 18 heures. Mais quand même, la police qui débarque chez de grosses pointures du crime organisé, notamment ici, à l'île Perrault, ce matin. On va faire les autres adresses, notamment à Laval. On va se déplacer dans les prochaines minutes, Jean-François, et on pourra s'en parler tantôt à l'émission de Mario Dumont. Oui, justement. Juste pour préciser, là, on parle vraiment de perquisition, pas encore d'arrestation, hein, Yves? Effectivement. Je vous dis qu'on amasse de la preuve. Ce sont des perquisitions qui sont menées par les policiers. Il n'y a pas d'arrestations en tant que telles qui seront réalisées aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ça a été confirmé par les policiers qui sont sur le coup aujourd'hui. Ça viendra probablement à un autre moment. Merci, Yves! Au revoir. À plus tard.